Où à l'essai ? Il n'est plus maintenant. Est-ce qu'une bête serait venue te chercher cette nuit ? Tu l'as jeté où Timothée d'immeuble ? Tu l'as jeté à combien de kilos le pot ? S'il te plaît tu peux me dire tu l'as jeté à combien le pot ? Mais franchement ça va te faire que du bien dedans. Mais si t'as pas la santé tu peux pas vivre en fait. Du coup le miel ça va aussi te faire du bien pour ton rhume. Le miel c'est une drogue pour moi je suis accro. Je fais un pot en deux jours, le kilo j'ai tombé en deux jours. J'y vais à la cuillère comme ça. Ou à la spatule. Et je les enchaîne les spatules. Après tout va dans les muses donc ça va. Mais après mon entraînement je me faisais 200 grammes de miel et 200 grammes de pain. Tous les jours du coup. Du coup j'ai rentré tous les jours pour manger ça aussi. Parce que c'est une drogue le sucre donc du coup... Mais après c'est... Moi j'ai la chance de pas aller à l'hôpital du coup avec tous les microbes. Je me disais aussi. Par rapport à ton nom, Cheb Amine. Mais tu me ferais des semaines Cheb. Dommage moi c'est la Darija marocaine que je parle. Parce que j'ai une relation qui était marocaine. Faut qu'il te donne un peu de son immunité. Tu as essayé de boire du Kefir Timothée ? Tu sais le faire ? C'est une fois que j'apprenne là dedans là. C'est ma lady, elle aime bien ça. J'ai des surgelés pour le faire. Faut que je l'en fasse. C'est même une préparation particulière avec... Moi je suis pas trop fan des tourages un peu style dans la pâte feuilletée tu vois. Faut étaler, faire des plis. Du coup, est-ce que tu peux me dire pour ton miel Timothée, tu l'as eu à combien le kilo s'il te plait ? Yes, my telegram is Shred Adrie. S-H-S-H-R-I-D-D-A-D-R-I. Le mesamen. Tu l'écris comme ça mesamen ? Waouh, 8 euros le kilo Timothée. Faut que tu m'envoies l'adresse. Tu sais que j'ai dépensé 18 euros par semaine pendant plus de deux mois à m'acheter du miel dans mon magasin de producteurs. Du coup, j'ai perdu tellement d'argent. Enfin perdu, je l'ai mangé l'argent mais... Oh la la, 23 le kilo. Et c'est pas du miel toute fleur que tu as pris ? C'est incroyable Timothée. C'est du miel du coup de quoi ? Parce que moi j'aime bien, j'ai kiffé le miel de montagne. Ou le miel de ronces. Ah oui. Nabil, très bien. Écris-moi par message s'il te plait. J'attends ton message. Tu peux m'écrire sur Adela Raj s'il te plait. Nabil. Enfin il n'y a pas de s'il te plait du coup. Écris-moi sur Twitter Adela Raj Nabil tout de suite. Miel de montagne, excellent. Ouais je kiffe le miel de montagne. Mais du plateau de mille vaches le mien il vient. Et du coup elle en fait d'autres ou pas Timothée ? Ou c'est que du tout de fleur qui a fait excellent Nabil ? Du coup j'attends ton message. J'ai mangé 3-4 cookies après mon entraînement là. Et les pecs ils sont bien là. Et vous dites-vous c'est une séance jambe hein. Que j'ai faite. I'm taking the sun my friend Rojan. Merci pour la pomme. Mais j'ai emmené, je sais pas si c'est les frelons asiatiques. Mais ouais c'est la merde les frelons. Ils venaient tout le temps. Quand je mangeais dehors il y a des fraises. Des fleurs de fraises là. Ils venaient tout le temps m'embêter quand je mangeais dehors. Mais là il y en a justement des frelons. Je sais pas si c'est des asiatiques mais. Ils viennent dans les croquettes de Montblakie. Ben j'en ai des courbatures parfois. Tu sais c'est agréable moi j'aime bien. C'est pas gênant. Moi je trouve ça montre que t'as travaillé. Au moins tu sais quand t'as des sensations. Excellent. Je dois aller en manger un couscous. Du coup avec ma lady elle voulait manger couscous à un moment. Timothée est-ce que tu convenais un restaurant couscous pas mal à Images ? Du coup il y en a un à place Den je crois. Enfin tu sais derrière la place Den qui est pas mal. Le Marrakech. Ouais donc c'est celui qui est place Den. C'est évident c'est le meilleur du coup Timothée. Du coup Marrakech c'est au Maroc. Et là du coup c'est le meilleur. Mais Shep du coup lui il est algérien. Il parlait d'un couscous algérien. Ha ha ha. Ha ha ha. Ah ben. Il va falloir que je vienne à Cannes avec ma lady du coup. Si moi je me déplace pas seul. Ha ha. Alors du coup faut que j'aille à Nice. Faut que j'aille en Algérie. Faut que j'aille en Corse. On a des beaux voyages de prévu avec ma lady. Et du coup. Ben là il y a un frelon justement. Il va se poser sur mon pied. Non. Sur la fleur. Sur les feuilles devant mon pied. Il se pose sur mon pied. Je vais essayer de vous le montrer. Il est cadré sur mon pied. Merde il s'envolait. Ha ha ha. Les Marocaines. Ben je parle un peu la Darija Marocaine. Si tu veux je peux t'apprendre un peu. Quelques vocabulaires. Il y a une phrase que j'aime bien. Bah du coup elle est pas d'actualité. C'est. 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 C'est à dire que. Chaque étoile qui brille dans le ciel. C'est un baiser pour toi. Après je sais pas si voudrais lui dire ça. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Hé si gentil Cheb. Mais bon ça te fera du voyage. Moi je suis à Limoges dans le centre nord de la France. Ha ha. Ha ha. je trouve que je parle bien, je connais un peu de vocabulaire arabe, je te dis au revoir ma séléma, du coup c'est pas si de la darija ou en arabe littéraire, tu pourras le dire comme ça Timothée, mais tu dirais que c'est moi qui t'ai appris, je trouve que je parle bien, si gentil appris j'ai oublié un peu de vocabulaire, mais j'ai une page en fait dans le notes où j'ai repris des mots de darija justement, ça te plait Hava je suis content alors, après moi du coup c'est plus la darija marocaine tu sais donc je sais pas, il y a peut-être des similitudes avec la darija algérienne mais je pense que tout n'est pas pareil, ah ouais ta collègue aussi, excellent, du coup elle doit apprécier alors, donc j'aimerais ça ce mario, non non du tout mais j'ai une relation marocaine et tu sais moi quand j'aime bah du coup je vais rester à fond, c'est vrai que la culture m'a plu beaucoup, m'a beaucoup plu, je suis content je sais bah, sinon bah j'ai retravaillé mon arabe alors, ah ton mari c'est cool ça, mais elle fait lui un bisou de ma part alors Timothée, l'homme qui te rend heureux, le deuxième, non non c'est moi le deuxième homme qui te rend heureux, non je plaisante ça, alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre en arabe, je sais plus, l'aila side there, mais je crois que ça veut dire bonne nuit, excellent Timothée, et donc joyeux anniversaire à ton homme alors Timothée, celui qui te rend heureux depuis que tu as 19 ans, donc ça fait 24 ans que vous êtes ensemble, 24 plus 19 ça ferait, du coup tu as 43 ans Timothée, donc tu as 7 ans de manque lui, ouais attention si j'ai fait une licence physique chimie donc les maths moi, ah bah c'est normal Timothée, c'est la moindre des choses, on peut que souhaiter le bonheur aux gens qui s'aiment, et même aux gens qui n'ont pas encore la chance de trouver quelqu'un qui les aime, dont je fais partie, mais j'aimerais qu'elles m'aiment un jour, mais on souhaite pas de malheur, surtout aux gens adorables comme vous et comme toi Timothée. ça va Dayano ? 7 ans, enfin t'as vu, les calculs sont bons, et deux têtes en plus, mais j'ai peur en fait que le fait que je lui ai montré que je faisais attention à ce nombre d'abonnés, elle est un peu éloignée tu vois, c'est gentil,